Mais, pour réfléchir, quand on atteint son niveau de truc, c'est pas tant que ça. Et là, on a discuté, donc moi je me dis, c'est pas la peine de... c'est pas grave ça. Ok, donc là, on a les blancs. Si je fais ça, il fait ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt majeur. Si je fais ça, il fait ça, je fais ça... Ah non, attends, 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 attends. Si je fais ça, il fait ça. Ouais. Ah bah tiens, je n'ai pas lancé le chrono, ça t'apprendra. Tiens, c'était pour toi, ça c'est pour toi, je n'ai pas lancé le chrono. Est-ce qu'en avançant là, ça ne pourrait pas être intéressant. Est-ce que tu as des questions sur les échecs ? Si je fais ça, je prends, je prends, ça ne m'arrange pas spécialement. Non, c'est relativement simple les échecs, après, bien jouer aux échecs, c'est compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça, les échecs, il ne faut pas s'en faire tout un monde. Attends, est-ce que... Apprendre la base des échecs. Voilà, tiens, la tour, elle se déplace sur les... Horizontalement et verticalement, d'un nombre de cases, jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. C'est-à-dire, soit une pièce amie, soit le mur. Heureux. Oui, donc, ce que je voulais te dire, c'est... Non, pas One Piece. Est-ce que tu connais GTO ? Great Teacher Onizuka. Donc, le fou, c'est sur les diagonales, d'ailleurs. Ah, ben ça, c'est exceptionnel comme... Comme BD, comme manga. C'est pas un shonen. Attends. Non. Toc, toc. C'est un prof, mais il est excellent. Ah, d'accord, oui, c'est GTO qui te posait problème, c'est... Tu connaissais sur Great Teacher Onizuka. Voilà, voilà. J'adore ce manga. Tiens, là, j'ai pas la solution. Ouais, ouais, il est complètement fou. Ouais, naga, si tu veux, les... Une fois que tu connais les déplacements de... Ah, t'as pas vu le... T'as juste vu la photo, t'as pas vu la série ? Ah, c'est Great Teacher Onizuka. Voilà. Alors, c'est GTO. Great Teacher Onizuka. Alors, je vais peut-être mettre des majuscules. Ah, t'as déjà vu l'anime, d'accord, oui. Ah, tiens, on est quatre. Ah, c'est mon record. Le nouveau dit bonjour, le nouveau dit bonjour. Ok. Donc, si tu veux, Naga, si tu veux, une fois que tu connais le déplacement des pièces, après, ça vient tout seul, hein, le truc, c'est pas extrêmement compliqué. Et les pièces, elles ont des déplacements... Ah, le... J'ai juste tapé sur... Ah, oui, d'accord, ok. Le seul qui a un déplacement un peu compliqué, c'est le cavalier. Parce que, lui, ça fait une forme de L. Mais bon, à force, on... En plus, là, il y a des exercices pour exercer sur la... Sur le déplacement des pièces. Donc, là, je suis... Non, ici. Ok. Ah, non, mais GTO, c'est excellent comme truc. C'est dommage, il n'y a que 50 épisodes. Et j'ai regardé le... Il y a une version, je crois qu'ils appellent ça Drama. Enfin, c'est en live... En live action, avec des personnages réels. J'ai bien aimé aussi. Et il y a des plans qui sont de l'anime. Alors, là... Donc, c'est... Coup des blancs. Mais je n'ai pas fait, ça. Non, mais je ne l'ai pas fait, celui-là. Ah oui, non, mais... Et si tu veux, comme tu... T'es celui qui... T'es mon fidèle client. T'es mon fidèle viewer. On pourra discuter d'échecs, si tu veux. Des trucs que tu ne comprends pas. Parce que, moi, je connais quand même pas mal les échecs. Je ne joue pas forcément bien, mais je connais correctement les... Non, ben, vas-y, hein, dis... Dis, il n'y a pas de raison de juger, hein. Enfin, ça dépend, si tu... Yamada, ma... Yamada, ma première fois... J'ai super kiffé. Alors, je ne connais pas. C'est quoi, ça, attends ? Je suppose que Yamada, ma première fois, c'est le nom du... C'est le nom. Yamada, ma première fois... Ah ouais, c'est ça. Alors, je ne connais pas. C'est un truc à l'eau de rose, je suppose. Si tu ne veux pas être jugé, c'est un truc à l'eau de rose. Ichi, tu veux dire, pour Nana ? Une lycéenne, encore, je dirais, qui ne fait que fantasmer sur... Ah, on n'est pas loin du hentai. On est dans le hentai, mais sans le... Sans le passage à l'acte. Comédie romantique, ouais. Donc, c'est un cran en dessous du hentai. Mais je ne connaissais pas. Je ne connais pas. Bah, de toute façon, ma première fois, honnêtement, je m'attendais à ce genre de sujet. Non, mais je ne juge pas. De toute façon, même si tu regardais des pornos, ce n'est pas un problème. Si c'est drôle... Moi, je vais dire, j'ai regardé un truc de Nana, quand j'étais gamin, c'est Cordy. Et il n'y a même pas le côté drôle, c'est plutôt triste que drôle. J'ai regardé Candy, et j'aimais bien Candy. Par contre, autant il y a des dessins animés que je regardais à l'époque, que je regarderais encore aujourd'hui. Candy, je ne le regarderais plus. C'est Peggy ? Je ne sais pas, c'est interdit au moins de... Je ne sais pas si c'est noté quelque part là-dessus. Et au niveau du... Est-ce qu'il y a un anime ? Ouais. Je ne sais pas. Non, mais ça doit être soft, quand j'ai parlé de hentai. Ah ben, ça, je n'ai pas regardé. Ça, ce n'est pas de ma génération. Ce n'est pas de ma génération. C'est comme Pokémon, ce n'est pas de ma génération. Donc, je ne... Je ne suis pas... Mais il n'y a aucun problème, j'ai regardé des trucs stupides, moi aussi. Enfin, quoi que je dise stupides, je ne connais pas Totalispy, donc je ne peux pas... Et puis de toute façon, quand on a 6 ans, quand on regarde des trucs, ce n'est pas un problème. Si tu apprécies, c'est... Ça suffit, hein. Je vais essayer, donc c'est pour ça, oui. Non, mais... Attends. Où j'en vais ? Je n'ai jamais regardé Totalispy. Mais ça ne doit pas être si mal que ça. Ça. Si je fais ça, il fait ça. Mais je croyais que je l'avais résolu, celui-là. Ah ben, vas-y, tu pourrais être surpris, hein. Mais si... Tu pourrais éventuellement être surpris. Tableau de bord des problèmes. Vas-y, prends ton temps, moi je suis... Ah non, c'est... Ok, je ne l'ai pas fait, celui-là. Il me semblait que je l'avais fait. Ah, mais il est là. Mais je l'ai résolu. Pourquoi ? Il me l'a refilé ? Il me l'a... Ah non, non, ok, ok, d'accord. Non, non. C'était pas normal qu'il soit ouvert, là. Ok. Je me disais bien que je l'avais résolu. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus ce que c'était. Alors... Le nouveau, là, n'hésite pas à dire un mot. N'hésite surtout pas à suivre la chaîne, hein. Ça ne coûte rien, hein. Et ça me fera plaisir. Attends. C'est quoi ? C'est Sophia ? Lisbeth ? Fais le cœur ? Non, je ne sais pas. Si tu ne te souviens pas du titre, tu peux peut-être me dire le genre. Est-ce que c'est un shonen style Dragon Ball ? Bon, si tu me dis des genres de type de manga, je ne connais pas forcément. À part shonen, je ne connais pas forcément. Ok, non, pas de problème. Tu as tout ton temps. Je fais payer à l'heure, c'est bon. Alors, si je fais ça et fais ça. Et je ne suis pas plus avancé. Et je ne suis pas plus avancé. Est-ce que ce n'est pas une histoire de... Ça ne serait pas un problème, ça ? Ce ne serait pas un problème. Je ne vois pas pourquoi il mettrait ça comme problème, là, si c'était ça. Parce qu'après... Non, donc ce n'est pas ça. Donc, il y a deux coups pour mettre échec. Ça, ça, puis là, je prends ça. Donc, ça m'avance à quoi ? Ça ne m'avance à rien. Ok, donc, on va relancer le compteur. C'est l'Hormone ? Ce n'est pas de ma génération, ça. C'est pareil, ce n'est pas de ma génération. Je pense que si j'avais eu l'âge, j'aurais pu regarder. Mais non, moi, je n'ai pas regardé C'est l'Hormone. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu regarder si j'étais dans la bonne tranche d'âge. Un truc que je n'ai pas regardé non plus, c'est Rannemain à demi. Mais j'avais déjà plus de 20 ans, je ne suis pas sûr que... Ça ne m'a jamais attiré. Là, par contre, c'est un truc où il faudrait de la musique de fond. Il faudrait que je cherche un truc où il y a des musiques gratuites. Et surtout que je n'ai pas à choisir parce que je n'y connais rien. Ça ne fait rien, là. Lui, de toute façon, il est coincé. Il ne peut pas faire grand-chose. Ah, ça, je verrais bien quand même ce type de coup-là. Parce qu'après, le roi, il est très emmerdé. Là, il n'a plus de cas de... Mais disons que ce n'est pas un coup qui sent la résolution de problème. On est cinq. Non, moi, j'ai que quatre. On est cinq, tu veux dire, sur le chat ? Sur le... Ah, regardez. Moi, je n'ai que quatre. Et encore, il y en a un qui est moi. Parce que... On est cinq. Si on est cinq, je suis très content. C'est mon record. Mais quatre, déjà, c'est mon record. Mais quatre, il y a... Dans les quatre, il y en a un, c'est mon compte à moi. Je commence pas... J'ai lu un truc, c'est qu'il valait mieux avoir un... Un viewer que zéro. Parce que... Ah oui, on est cinq. Ah ! Fais le cœur. Ah, d'accord. Ah, ben, bienvenue. Je te souhaite la bienvenue. Ah, puis il y a un... Calix55 qui va suivre. Oh, merci. Oh, ben, alors, je suis extrêmement content. Ah, ben, bienvenue, les gars et gazelles, s'il y a une nana. Bienvenue. Je suis très content de vous voir. N'hésitez pas à parler. À parler d'échecs ou même, là, on parlait de manga. Ben, tiens, je vais vous poser une question. Comment vous êtes venus ? Comment vous êtes venus ? Bienvenue, Calix. Qu'est-ce qui vous a attiré sur le... Ah, ben, moi, ça me fait très plaisir. Alors, moi, je suis très content. J'ai gagné ma journée. On est cinq. J'avais été trois. Enfin, ça avait été trois, mais là, je suis très content. Alors, donc, n'hésitez pas à me dire comment vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés certainement par hasard, mais qu'est-ce qui vous a... Parce que j'essaie d'apprendre à jouer aux échecs. Ah, parfait. Parfait. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu as des questions à poser sur les échecs ? Est-ce que je peux aider ? Je peux aider à apprendre. Au moins, les bases. Après, à bien jouer. Le jour où je jouerai bien, je pourrai éventuellement apprendre aux gens à bien jouer. Ce n'est pas un jeu très compliqué, les échecs. En vrai, je n'y connais rien du tout. Tu n'y connais rien du tout. Ben, ce n'est pas compliqué. Il faut commencer par apprendre les bases. Comment se déplacent les pièces. Ah, donc... Les pièces... Les tours se déplacent. Là, quand je bouge la tour, quand je manipule la tour, on voit les cases où elle peut aller. Bon, là, on considère qu'il y a une pièce. Donc, ça tourne en... Horizontale et verticale. Donc, j'ai fait... Le fou, c'est en... En diagonale. Ah, oui. À mettre en échec. Ah, oui. D'accord. Ah, ben, ça, c'est... Est-ce que tu fais des problèmes ? Est-ce que tu fais ce genre de choses-là ? Est-ce que je fais ? Le fou en... Attends. Eh ben, tu devrais. Déjà, c'est un bon truc pour apprendre. En plus, il se met à ton niveau. C'est-à-dire que... Alors, je vais t'expliquer. Est-ce que tu es inscrit sur un site... Est-ce que tu es inscrit sur un site d'échecs ? Comme l'e-chess ou chess.com ? Là, moi, je suis sur l'e-chess. C'est gratuit. Au moins, l'e-chess, tout est gratuit. Ouais. OK. Donc, sur chess.com, tu n'as accès qu'à quelques problèmes par jour. Attends. Bravo à Lili Reza qui a gagné... Alors, les problèmes. Les problèmes. On ne peut en faire que trois par jour, je crois. Et je trouve que ce n'est pas assez. Donc, si tu vas sur l'e-chess, c'est pareil, tu t'inscris. Il n'y a pas plus de contraintes que ça. Tu as accès à autant de problèmes que tu veux. Et là, tu vois, je suis classé 2084. Les problèmes sont adaptés à ton niveau. Quand tu vas commencer, si tu as des problèmes, tu vas avoir des problèmes plus simples. Jusqu'à ce que... Non, non, non. Ce n'est pas 2084, hello. Non, non. Je suis beaucoup moins... Non, non. Il ne faut pas se fier à ça. Je ne suis pas du tout... D'ailleurs, je ne joue pas aux échecs pour le moment. Je ne fais pas de partie. Je ne fais que du truc comme ça. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je vais peut-être m'inscrire dans un club d'échecs, si ça m'intéresse. Et je vais apprendre des ouvertures. Je vais bosser correctement pour apprendre des ouvertures, pour pouvoir jouer correctement. Là, pour l'instant, je ne joue pas. Je ne fais que des problèmes. Donc, en gros, tu vas commencer à, je ne sais pas, 600. Et il va te mettre des problèmes, 600. Alors, je ne connais... Est-ce que tu... Attends, je vais chercher. Je vais regarder ce que c'est en français. Parce que là, ça ne me dit rien. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Fly me to the moon. Ah, c'est des trucs romantiques. Oui, alors ça, honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé. Même quand c'est des films... Dès que dans un film, il commence à s'embrasser... Oh, on est six ! Ouais, ouais, non, mais c'est la folie, là. Je vais déboucher le champagne. Euh... Oui, donc... Plus tu vas réussir des problèmes, plus tu vas marquer de points. Regarde, par exemple, si tu regardes en bas, le vert, c'est les problèmes que j'ai réussis. Et le rouge, c'est ceux que j'ai ratés. Et donc, là, quand j'ai réussi celui-là, il m'a donné plus 20. Et là, j'ai raté celui-là, il m'a enlevé 20 points. Et donc, voilà, et donc, le niveau de difficulté va progresser en même temps que toi. Donc, n'hésite pas, fais-le, c'est vraiment... Et puis même, alors attends... Alors, je fais de la pub pour Liches, mais je ne suis pas... Ce n'est pas une OP, hein. Alors, attends... Alors... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oh, ben, pas de problème, hein. C'est avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais regarder, là ? Non, mais c'est extraordinaire, ça. Ah oui, oui, voilà. Le tableau de bord des problèmes. Voilà, là, ce soir, j'ai fait 33 problèmes. Et ça me fait une performance théorique, mais... Ouais, ouais, c'est... Oui, les trucs romantiques, même dans un film, disons, par Indiana Jones, si le héros commence à embrasser une nana, ça me fait chier. Voilà. Bon. Oui, je ne suis pas du tout dans les trucs romantiques, mais il n'y a pas de problème, hein. C'est juste une affaire de goût. Ce n'est pas du tout blâmable. Donc, voilà, j'ai fait... J'ai résolu 66 problèmes sur les 33. J'en ai 11 que je n'ai pas réussi. Donc, je peux les refaire. Et donc, attends, je reviens. Les aspects améliorés, voilà. Ça, c'est les... Les thèmes des problèmes, ici. Il y a plusieurs thèmes différents. Tu peux les faire comme tu veux. Si tu veux bosser, par exemple... Attends, est-ce qu'il y a ? Les déplacements des pièces, non. L'ouverture. Bon, enfin, si tu veux travailler un truc particulier, les matants 1, par exemple. Si tu veux travailler les matants 1, eh bien, c'est possible. Voilà. Là, qu'est-ce que ça va être, matants 1 ? Les noirs. Ben, là. Voilà. Matants 1. Là, c'est pour les noirs encore. Voilà. En matant 1 ? Non, c'est pas matant 1, ça. Si, matant 1. Matant 1. Ouais. Alors, si... Si tu veux que je comprenne, je vais pas te faire le reproche, parce que c'est pas un problème. Si tu veux que je comprenne, tu mets chess ou lit chess, mais pas chess.com, parce que le chat, il aime pas. Il met des astérisques, donc... Oui, oui, c'est beaucoup plus varié, je pense, que chess.com. Mais je trouve pas, là. Attends, déjà. Je vais tourner l'échiquier. Voilà. Ah, ben si. Non, non, mais c'est pas grave. Ah, ben voilà, oui. OK. Voilà, donc... Non, c'est pas grave. C'était pas pour faire de la pub, donc c'est pas un problème. Oui, donc, alors, tu vois, tu peux bosser des thèmes particuliers. L'aspect amélioré, voilà. Donc, voilà, sur les problèmes que j'ai fait, les problèmes que j'ai fait aujourd'hui, voilà ceux où j'ai le moins bien réussi. Par contre, voilà ceux sur lesquels j'ai bien réussi. Et puis, il y a un historique de 90 jours. OK, ben je te remercie. Ah, ben merci beaucoup. Et ben j'espère surtout que tu reviendras une fois prochaine. Je sais pas si tu vas te coucher, mais bonne nuit, Kevin. Merci d'être passé. Et surtout de t'être abonné à la chaîne. On est huit. Ah non, mais c'est de la folie, là. Je retourne. Parlez les nouveaux, parlez les nouveaux. Dites bonjour, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Merci, Kevin. Ah non, mais il faut parler les nouveaux, là. On peut discuter de tous les sujets, un peu de choses près, sauf les trucs qui fâchent, la religion, la politique, mais éventuellement même le sport. Il faut éviter des trucs clivants. Oui, 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 tu m'as porté chance. Je préfère juste qu'on évite les sujets clivants, parce que c'est un yam merde. Mais sinon, si on veut parler d'animes, de films, de séries, de jeux, d'échecs, vous êtes les bienvenus. Bon, alors, on va remettre à zéro le compteur. Non, pas ému, content. Non, je suis content, parce que ça fait deux mois que j'ai commencé à streamer, à peu près. Et on est huit, je suis très content. C'est le début de la gloire. Alors, attends, bon. On va se remettre au... Non, je ne suis pas ému, il ne faut pas exagérer. Mais je suis extrêmement content. Surtout que vous êtes trois ou quatre à avoir parlé, donc vous avez participé, c'est très agréable pour moi. Parce que... faire des streams tout seul, ce n'est pas agréable. Oh, ben oui, j'ai une vie très simple. J'ai une vie très simple. Comme je fais que... Je n'ai rien dans la vie. Les débuts sur Twitch sont souvent difficiles, bien sûr. Et alors, ils sont d'autant plus difficiles que je n'ai pas l'âge requis. Je ne fais pas les jeux qui... Ben oui, un clic, ça peut faire beaucoup de choses, oui. Je ne fais pas les choses qui attirent. les gens. Et je n'ai pas de talent. Donc ça fait peu de chances de réussite. Parce que les AAA, ça ne m'intéresse pas particulièrement, sauf certains. Mais donc, non. Je n'ai pas de talent parce qu'il faut avoir un certain talent. Je ne sais pas si vous connaissez Mr.MV, mais lui, il a un vrai talent d'animateur. D'abord, il est excellent au jeu. Au jeu, quand il joue, il est excellent. Et en plus, il a un vrai talent d'animateur. Il est drôle, il est jovial et tout ça. Oui, voilà, oui. Je pense que j'ai un atout pour moi, c'est que j'aime discuter. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas le bon âge. Parce que je ne vais pas être un gamin. Je ne vais pas avoir des trucs de gamin. Mais je vais, par exemple, je vais être à l'aise pour discuter de plein de sujets. Et j'ai une bonne culture générale. D'ailleurs, si jamais un jour je réussis à avoir une petite communauté, j'ai prévu de faire des jeux. Il n'y a pas d'âge, mais il y a quand même... Merci et fait le cœur d'avoir suivi. D'avoir suivi la chaîne. Ça fait plaisir. Il n'y a pas d'âge, mais disons que moi, j'ai plus de 50 ans. Vous n'êtes pas tous au courant. J'ai plus de 50 ans. Je n'ai pas les mêmes sujets de conversation que les gamins de 20-25 ans. Donc, je dis gamin, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est ma façon de parler. Tu ne trouves pas qu'il a une voix superbe pour animer ? Je trouve qu'il a une voix d'animateur. C'est gentil. Encore une fois, je pense que tu confonds être à l'aise et avoir une voix d'animateur. Je suis à l'aise pour parler avec les gens. Je n'ai aucun problème là-dessus. C'est surtout ça, je pense. Parce que sinon, j'ai une voix dégueulasse. Mais donc, je n'ai pas les sujets de conversation qui vont intéresser les gamins. Il faut être éventuellement un peu plus matu. Si on ne parle pas de manga ou de jeux vidéo comme ça, si c'est de la discussion, je ne sais pas, tiens, ce qui se passe en Ukraine, ou éventuellement de la politique et tout ça, il faut être un peu plus âgé pour que je devienne un peu intéressant. En tout cas, statistiquement parlant. C'est-à-dire que les gamins de 20 ans, de 15 ans, ils ne seront pas intéressés par ce que je vais dire. Certains, éventuellement, comme moi, quand j'avais 15 ans, j'aurais été intéressé certainement à écouter quelqu'un comme moi, comme là maintenant, à mon âge. mais la majorité des gens, ils ne vont pas vouloir. D'abord, ils regardent des streams pas pour discuter, mais pour regarder quelqu'un jouer la plupart du temps. Donc, je pense que je n'ai aucune carte maîtresse pour réussir sur Twitch. Je le déplore. Oui, je connais Samuel Etienne. Oui, oui. Mais personnellement, enfin non, je ne le connais pas personnellement. Je sais qui c'est. Je sais que c'est un journaliste qui anime Question pour un champion. D'ailleurs, je le trouve moins bon que Julien Lepers. Je trouve qu'il n'est pas fait pour les jeux, en tout cas. Parce que sinon, si tu me demandes si je le connais personnellement, non. Oui, oui, je sais. Il stream sur Twitch. Oui, oui. D'ailleurs, il est... Alors, est-ce que vous connaissez le streamer Etoile ? C'est un streamer qui... Qui est très connu. Eh bien, c'est lui qui l'a amené un peu... Enfin, il l'a mis avec Etoile, Samuel Etienne, et il l'a amené sur le Z Event et je crois que c'est de là qu'il a commencé à streamer. Oui, il est surtout... Il est indépendamment d'être bon ou pas, il est surtout très fort au jeu auquel il joue. Et c'est quand même déjà une qualité importante. Oui, l'année dernière, il était sur le Z Event et je pense que ça lui a plu de l'atmosphère, l'ambiance. Il faut dire que c'est assez agréable de streamer avec des gens qui vous regardent. on peut discuter, on peut faire plein de trucs, c'est... Oui, non, mais être âgé, c'est pas un handicap, enfin, c'est pas... c'est pas une tare, mais... comment je veux dire ? Par exemple, tu prends un repas de famille. Tu as... 6, 7 adultes et 4 adolescents. 4 adolescents. Tu parles de qui ? De Etoile ou de... de Samuel et Etienne ? À Kéwin. Si on... Les gamins sont pas... Etoile, à Kéwin. Les gamins, les jeunes, sont pas forcément intéressés par les sujets de conversation des adultes. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est mal, c'est juste qu'ils sont pas... ils ont pas les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas. Moi, il y a des trucs qui m'ont jamais intéressé. Les voitures ne m'ont jamais intéressé. Donc, c'est... Si... Si quelqu'un parle de voiture, et ben moi, je décroche parce que ça m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par les fringues. Je m'en fous des fringues. Et... C'est... Ça me passe au-dessus. Par contre, si tu parles de politique, si tu parles d'histoire, de science, de sport, j'aime beaucoup le sport, de BD, de dessins animés, de jeux vidéo, ça c'est des trucs où je serais... Voilà. On n'est pas tous intéressés par les mêmes sujets. Et je pense pas être quelqu'un d'intéressant pour un jeune. Statistiquement parlant, si j'ai... En admettant que... Je sais pas quel âge vous avez. Mais... Vous êtes pas forcément dans la... Comment je veux... Dans la majorité. 17 ans. Ben, tu vois, là... Normalement, t'es pas censé apprécier 26 ans. Bon, déjà, c'est un peu plus âgé. Tu es un peu plus... Comment dire ? Tu peux t'intéresser par d'autres choses que les trucs de gamins. Entre guillemets. Ne prends pas mal le fait que j'appelle gamin. C'est pas du tout péjoratif. Voilà. 33 ans, c'est déjà le calibre au-dessus. Tu cherches peut-être autre chose. Voilà. Autre chose. Alors, tu n'es pas... À mon avis, tu n'es pas dans la norme. C'est pas histoire d'être normal ou pas. Tu n'es pas dans la norme. C'est-à-dire que statistiquement, tu ne devrais pas me regarder parce qu'il y a de fortes chances que je ne sois pas intéressant. Mais comme tu t'intéresses aux échecs, si tu as envie d'apprendre un peu aux échecs, oui, non, mais ce n'est pas de problème. On discute. Moi, je ne l'ai pas pris mal comme il ne faut pas prendre mal ce que je dis. Il n'y a rien de méchant du tout. Moi, je n'ai jamais été dans la norme. Donc, ce n'est pas un handicap pour moi. Ce n'est pas un handicap pour moi de ne pas être dans la norme. Par exemple, j'ai, comment dire, mes parents ont été né à un bar. Je n'aime pas l'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Comment je veux dire ? J'ai 50 ans, mais je regarde des dessins animés. Je regarde des BD. Je joue à des jeux vidéo. Je ne suis pas dans la norme. Voilà, ce n'est pas un problème d'être dans la norme ou pas. Le problème, c'est d'être bien ou pas dans son truc. Mais je pense que je ne suis pas quelqu'un qui est intéressant pour un jeune. C'est tout. Une fois qu'on me connaît, éventuellement, mais c'est le fait d'attirer des gens qui me posent problème. Je ne fais rien pour être intéressant. C'est pour ça que ça ne marchera jamais sur Twitch pour moi. Malheureusement. Bon, alors je relance mon compteur. Parce qu'il faut quelques atouts. Quand on n'a pas de coup de pouce, il faut quelques atouts pour réussir sur Twitch. Et je ne suis pas persuadé d'avoir des atouts. Oh, mais moi, je ne me fais pas d'illusion. J'espère réussir. Ah, mais de toute façon, d'abord, tu peux me tutoyer. Ce n'est pas un problème. Ça fait bizarre d'être vouvoyé. Même si moi, je suis un adepte du vouvoyement, ça fait bizarre sur Internet d'être vouvoyé. Ça me fait sentir vieux. Non, mais moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Je ne me fais pas d'illusion. J'espère réussir parce que j'ai comme projet de m'acheter une ferme à rénover pour mes vieux jours. Et donc, comme je ne travaille pas, je refuse de travailler. Ça ne m'intéresse pas de travailler. J'aimerais bien réussir. Oui, exactement. Ce n'est pas un jeu pour jeunes. Tu as tout à fait raison. Donc, voilà, tu as tout à fait raison. C'est déjà un bon truc pour dire que tu n'es pas dans la norme. Par exemple, je ne joue pas à Fortnite. Je ne joue pas à PUBG ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je joue à Isaac. C'est déjà un peu plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas un jeu de jeunes. Donc, toi, tu n'es pas dans la norme rien que pour les échecs. Donc, si ça marche, moi, je serais très content. Sinon, tant pis. J'essaie d'autres choses. Je n'ai pas envie de travailler. Je ne veux pas travailler. Ça ne m'intéresse pas. Je ne supporte pas les cons. Alors, je n'ai pas envie de côtoyer du monde. Mais ça coûte cher de ne pas travailler. C'est particulier. Ce n'est pas la belle vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser de ne pas travailler. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Je ne gagne pas d'argent. pour te dire, je vis chez ma mère et c'est elle qui paye tout. J'ai de temps en temps eu le RSA. Mais comme je ne fais aucun effort, je demande juste de l'argent puis je ne veux rien faire, au bout d'un moment, ils arrêtent de me le donner. Et comme je ne dépense rien parce que je ne sors pas, je n'achète rien, je garde tout pour m'acheter des ordinateurs et voilà comment je vis. Et je cherche un moyen pour gagner de l'argent par mes propres moyens. Ça ne veut pas dire que je suis fainéant. Ça veut dire que je refuse de faire certaines choses. Je suis occupé toute la journée mais je ne cherche pas à travailler parce que moi, j'ai un problème, c'est que pour que je supporte les gens, il faut un certain temps. Il faut que ce soit des gens que je supporte. Sinon, je les ai envoyés chier. Et je n'ai pas envie de chercher un boulot tous les 15 jours. je ne suis pas tiré par l'argent donc ce n'est pas un motif suffisant pour moi de ne pas bosser. Et ma mère, elle n'est pas riche au cas où elle a une petite retraite. Mais c'est ce que j'essaie. Non, mais le problème, c'est que pour travailler tout seul, il faut trouver quelque chose qu'on est capable de faire, ce qui n'est pas donné. Deux, parce que je n'ai aucun diplôme. Non, non, je n'ai pas de... Je suis célibataire. Personne ne veut de moi. Donc, il faut avoir... Il faut savoir faire quelque chose. Il faut trouver une activité. Il faut être capable de le faire. Enfin, c'est très compliqué de gagner de l'argent comme ça. J'ai déjà essayé de la programmation. Bon, le problème, c'est que j'ai fait un programme d'astronomie. Ça n'intéressait personne. Je suis très content de l'avoir fait. mais j'en ai vendu qu'une vingtaine ou une trentaine. Je n'ai pas un vrai talent d'imagination donc je ne peux pas écrire des bouquins. Là, je suis en train d'essayer de faire quelque chose. C'est... Je prends des bouquins libres de droit, c'est-à-dire dont l'auteur est mort depuis suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait plus de copyright. Et les annoter, expliquer pourquoi tel mot, ce qu'il veut dire. que... Voilà. Et j'espère éventuellement pouvoir les vendre plus tard. Mais ça, c'est encore loin d'être faisable. J'avais bien l'idée de faire des livres audio aussi. Mais le problème, c'est que je n'ai pas... Je ne sais prendre aucun accent. Je ne sais même pas faire un accent féminin. Donc c'est très difficile de faire un accent... des livres audio. Ça fait des années que je cherche un moyen de gagner de l'argent par mes propres moyens comme ça et je ne trouve rien pour le moment. C'est comme pour ce problème-là, je ne trouve rien. Alors... Mais Kewin, tu n'avais pas dit que tu voulais partir ? Moi, tu ne me poses pas de problème, mais... Je ne me trompe pas, tu avais dit que tu partais. si je fais ça. Ah, mais ce n'est pas problème, tu peux rester tant que tu veux. D'ailleurs, maintenant, on n'est plus que 4. On n'est plus que 4. Et moi, je veux m'acheter une ferme où j'aurai un terrain et je peux planter des arbres fruitiers. Je veux bouffer des fruits que j'ai produits moi-même. Voilà. C'est mon ambition. Je ne veux rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et après, plus personne n'entend parler de moi, ce n'est plus un problème. Je veux juste pouvoir m'acheter une ferme et planter des arbres. Donc, je me donne à peu près 15 ans pour réussir. Et j'espère que ma mère ne va pas claquer avant parce que je ne serai pas dans la merde. Ben, merci. Mais n'hésite pas à tutoyer. La différence d'âge ne compte pas, là. Je te dis, tu me fais me sentir vieux. Alors, si je fais ça, je l'ai déjà fait, ce n'est pas bon. Ah, je vais quand même tester. Il faut bien que je quitte ce... Ah, ok. Non, non, non. Il faut du talent pour faire des pubs. Je suis un... Je suis le pire acteur possible. C'est-à-dire que je ne sais être que naturel. Donc, si je ne ressens pas l'émotion, je ne peux pas la transcrire. Et les émotions, je ne les sens pas forcément. Non, non, je suis un... Je suis... Je suis un... Je ne suis pas fait pour être acteur non plus. Quand je dis que je n'ai pas de talent, je ne plaisante pas. Ah, ben oui, ben là, je vais prendre la dame. Ah, j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver. Ah, mais ce n'est pas trop tôt. Non, là, je suis à l'aise pour parler, comme je te l'ai dit. Je suis à l'aise pour parler. Mais ce n'est pas si simple que ça d'être animateur et surtout faire des pubs. Bon, déjà, en plus, je ne sais pas me vendre. C'est-à-dire que je ne sais pas expliquer aux gens à quel point je suis quelqu'un d'intéressant. Je vais au contraire leur dire à quel point je suis nul. Ce n'est pas franchement attirant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un petit peu la tendance de ce que j'ai dit. Je dis que je n'avais rien pour réussir. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie en général. Donc, non, je ne suis pas fait pour faire ce genre de choses. Si je fais chèque là... Non, parce que quand on fait des pubs, il y en a des dizaines et donc il faut passer des castings. Il faut se vendre. Il faut montrer à quel point on est bon, on est excellent et tout ça. Et ça, je ne sais pas faire. Tout ce que je sais faire, c'est dire que je ne suis pas bon. Donc, non. C'est difficile pour moi. Alors, si je fais ça... Je fais ça... Je fais ça... Et en quoi c'est intéressant ? Ah, si, je peux éventuellement gagner le fou. On va tenter. Et voilà, le fou. Ah, je te remercie. Je te remercie. Bonne soirée. Je te dis, n'hésite pas à revenir une autre fois. Tu seras le bienvenu. On pourra discuter d'échecs ou de mangas ou de n'importe quoi. Tu seras le bienvenu. Bon, alors... Mine de rien, ça monte. Oui. Alors, donc, on a les blancs. Ah. Oh, ça sent le sacrifice de dame, ici. Ça sent le sacrifice de dame. Et puis après... Et puis après ça... Ou alors... J'hésite à ça... Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que je lui laisse l'occasion de jouer. Sinon, il va me pourrir. Donc, il faut que je fasse des échecs. Donc, si je fais ça, ça fait échec. Il peut aller là. Et... Ou il peut aller là. Attends, je peux faire l'échec là. Il peut prendre avec ça ou avec ça. Attends, bon, il faut que je recommence. Ok, donc, si je fais l'échec là. Il prend avec la tour. Parce que sinon, s'il prend avec la dame, je peux prendre avec le pion. Ok. Maintenant, si je mets un échec là. Il peut aller là. Il ne peut pas aller là. Parce que sinon, je le mets mat là. Donc, il n'a que la part de secours là. Si je fais ça... Échec. Je vais le manger. Oui. Donc, ça pourrait être bon. A moins que je fasse autre chose. Je vais recommencer. Donc... T'es encore là, Calyx ? Donc, alors, si je fais ça... Il ne peut pas manger. Il ne peut pas aller là. Parce que sinon, il est mat après. Il ne peut qu'aller là. Ok. Bon. J'ai quand même bien l'impression que c'est par là qu'il faut passer. J'ai soit... Outlast, je ne connais pas. Alors, ça dépend qu'est-ce que tu appelles comme des trucs d'horreur. Si c'est des trucs comme Fantasmagoria, non. Je crois que c'est comme ça le titre. Si c'est... Je ne sais pas... Si c'est Slender... Enfin, je ne sais plus. Attends, je vais regarder ce que c'est. Outcast. Outlast. Merde. Ce n'est pas là où il y a le personnage je... Tu as trouvé ? Ok. Attends, je vais... Je regarde ce que c'est Outlast. Ce n'est pas là où il y a le Slender ? Non. Je ne suis pas... Je ne suis pas forcément fan. Alors, tu as trouvé. Ok. Tiens, fais le cœur. Comment tu es venu sur mon stream ? Si ça ne te dérange pas de me le dire. Donc, si je prends là... Voilà. Ah, tu aimes bien les puzzles ? Oui. Ah oui, oui. Tu as regardé la catégorie échec ? Oui. Voilà. C'est agréable les puzzles. Mais alors... Il y a un truc, c'est qu'en partie, en partie réelle, il y a de fortes chances que 80% des trucs que je trouve, je ne les trouverai pas. parce que je ne penserai pas... Là, je sais qu'il y a quelque chose à chercher. Je sais qu'il y a quelque chose à chercher, donc, au bout d'un moment, on arrive à trouver. Mais en partie réelle, surtout avec le chrono qui défile, je ne suis pas sûr que je trouverai. Mais bon, là, je ne trouve pas. Ok, donc si je fais ça... le roi est obligé de prendre. Après, donc, je prends le... Non, attends, je vais... Le roi est obligé de prendre. Je prends ça. Il va là. Et... Et... Et puis quoi ? Puis rien du tout. Ah, puis en plus, il y a ce fou-là qui pose problème, là. Donc, non. C'est un... Ok, Clavelier est là. Manger là. Manger là. Ici. Ok, bon, je vais tenter ça. Eh bien, c'est pas ça. TX, c'est quoi TX ? Tour en... Non. Je ne sais pas. Tour prend. Ah, d'accord. Tour prend, oui. Alors, après... Ensuite, tour échec, tu veux dire là ? Ah, oui. Eh... Non, c'est pas ça. Attends. Tour échec à nouveau. Ah, non. Attends. Est-ce que c'est ça ? Non. D'un manger 4. Ah, ok. Ok. Bon, ben ça, je vais me le mettre de côté parce que je ne l'ai pas résolu. Ok. Ok. Ok.